Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque sagittaire pour le mois d'octobre 2018, ok? Donc voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais, français mélangé. Je vais faire de mon mieux pour essayer de parler français jusqu'à la fin de la vidéo mais pas de jugement parce que ça sort comme ça sort, il y a des mots français que j'ai oubliés. Quoi d'autre? Alors, oh oui, les énergies sont interchangeables, donc ça peut s'appliquer avec vous, donc ça peut s'appliquer du côté de votre partenaire, ok? Si ça ne s'applique pas, si ça ne s'applique pas à vous, ça ne s'applique pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous pouvez juste me contacter sur rosilino.jima.com et la suite de ces vidéos sera sur Vimeo. Au fait, la suite des vidéos Capricorne et puis quoi la même là? Je ne sais plus. J'ai fait Capricorne et puis un autre là, ça y est déjà sur Vimeo, ça vous pouvez aller check. Ok, so voyons voir ce qui se passe pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2018. C'est parti pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2018, merci, 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 merci. Ok, pour une certaine partie dont vous, ok, vous avez affaire à quelqu'un qui est d'une différente nationalité, origine culture, origine spirituelle, etc. que vous, ok, vous pouvez être musulman, comme la personne peut être chrétienne, vous pouvez être, je ne sais pas, méthodiste, comme la personne peut être spirituelle, you know, ou bien, exemple, lit les tarots, vous pouvez être, je ne sais pas, européen, la personne peut être américain ou asiatique, indien même peut-être, ok? Ok, on est dans une situation ici où vous avez eu beaucoup de patience pour cette personne, ok? Il y a une situation actuellement où je pense que si vous êtes avec cette personne-là peut-être déjà dans une relation et tout, depuis un long moment, vous êtes actuellement dans une période où... Vous êtes actuellement dans une période où vous et la personne, vous êtes peut-être en froid, ou bien vous avez l'impression que votre partenaire s'éloigne de vous. Il y a quelqu'un ici qui a l'impression de ne pas vraiment se connecter à son partenaire, parce que son partenaire voit les choses d'une façon différente que lui. Il y a quelqu'un ici qui a l'impression que son partenaire s'éloigne de lui jour après jour, et que lui et son partenaire n'arrivent pas à voir les choses de la même façon, ok? C'est une personne pour qui vous avez toujours de la passion, vous avez toujours envie d'arranger les choses, vous avez toujours envie de vous connecter à votre partenaire, mais vous avez juste l'impression que votre partenaire peut-être n'a pas vraiment envie de donner chance à la relation avec vous, bien vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire a juste envie peut-être de quitter la maison, peut-être partir retrouver ses parents, bien que votre partenaire a envie peut-être de se marier avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes dans une situation ici même où votre partenaire, au fait, écoute les conseils de ses parents, peut-être que bon, les parents de la personne ne vous aiment pas, you know, ou bien la soeur, la famille, il y a quelque chose comme ça, où les parents de la personne ne vous aiment pas, et ils sont peut-être en train de faire de telle sorte que leur enfant s'éloigne de vous, ok? On a quelqu'un ici qui a envie de s'éloigner de son partenaire à cause de sa famille, à cause de ce que sa famille dit, à cause de ce que sa famille propose. Soit c'est vous, soit c'est vos partenaires, mais ici il y a quelqu'un qui, s'il était dans, ici il y a quelqu'un, s'il était dans une situation où il s'est dit, ok, toi et moi on est ensemble depuis longtemps, toi et moi c'est vrai qu'on est ensemble depuis un certain temps, moi je vois que tu essaies de t'éloigner de moi, j'essaye de faire les efforts pour que toi et moi on puisse arranger notre relation, pour que toi et moi on puisse avancer dans notre relation, mais je me rends compte que plus je laisse le temps passer, plus je laisse le temps passer, plus je me dis qu'avec le temps on pourra se réunir, plus je me rends compte que ce n'est pas le cas, et que tu t'éloignes de moi jour après jour, ok? On a quelqu'un ici qui espère vraiment arranger les choses avec son partenaire, qui espère vraiment ramener son partenaire vers lui. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui fait peut-être de la magie, ou bien des incantations, bon, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais il y a des gens qui font ça, qui sont bizarres. Mais bon bref, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui aime aller prendre la bague de mariage de son partenaire, c'est-à-dire que, je ne sais pas, mais ça c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un, si vous êtes marié, ou bien fiancé, il y a quelqu'un souvent qui va dire, oh, donne-moi ta bague, je vais aller nettoyer, machin, machin, mais la personne va peut-être aller prendre la bague pour faire des incantations avec ou bien des trucs dessus au fait. Et puis après, la personne va venir redonner la bague du genre, oh tiens, il faut porter maintenant et tout, j'ai nettoyé. Alors que ce n'est pas ça, c'est quelque chose que la personne fait parce que la personne a envie de ramener son partenaire vers lui. Il y a des gens qui sont bizarres. Ok. On a quelqu'un ici, peut-être même, qui essaie d'hypnotiser son partenaire. Oh, non, pardon. On a quelqu'un ici, peut-être, qui essaie d'hypnotiser son partenaire pour attirer son partenaire vers lui, ou bien, en tout cas, si ce n'est pas ça, c'est que c'est peut-être quelqu'un, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans la connerie comme ça, on a quelqu'un d'autre peut-être qui prie, you know, qui prie, qui prie beaucoup, qui demande vraiment, qui demande dans ses prières de ramener son partenaire vers lui et tout. On a quelqu'un qui n'a pas envie de se séparer de son partenaire, mais qui se rend compte qu'au fil du temps, à la fin de la journée, il y a une séparation qui va arriver, que la séparation est carrément imminente, qu'il n'y a rien à faire, malgré les incantations, malgré les prières, malgré je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un ici qui se rend compte que, voilà, je risque de perdre mon partenaire, peut-être qu'il est temps pour moi que je me rends compte que mon partenaire n'est pas vraiment celui que je crois être, ok? On a quelqu'un ici qui, qui peut-être commence à se rendre compte que, bon, ok, peut-être qu'il est temps pour moi de commencer à ouvrir mes yeux et puis essayer de regarder aux alentours, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut devenir mon copain, les trucs comme ça, alright? On a quelqu'un peut-être qui boit beaucoup, qui fume, ou bien qui se met à utiliser des choses toxiques, comme la drogue, les trucs comme ça, soit c'est vous, si c'est votre partenaire, ok? Si c'est pas vous, c'est votre partenaire, c'est pour vous dire, bref, il y a quelqu'un ici qui se met peut-être à utiliser des trucs comme ça et puis qui s'est... En fait, quelqu'un qui noie son chagrin dans l'alcool, quelqu'un qui noie sa douleur dans de l'alcool ou dans de la marijuana ou bien dans... Je sais pas, il y a plein de trucs bizarres, ou fumer la cigarette, il y a des trucs comme ça, ok? Ou bien on a quelqu'un ici aussi qui souvent peut-être aime aller s'asseoir au balcon ou bien à la terrasse, you know, dans la nature, essayer de... pour penser, il y a quelqu'un qui aime peut-être s'isoler désormais, il y a quelqu'un qui s'isole maintenant beaucoup dans la nature, peut-être près de l'eau, près du lac et tout, avec des fleurs, je sais pas, et qui se met à penser à comment est-ce que je vais faire lorsque je vais me séparer de mon partenaire? Qu'est-ce que je vais devenir lorsque mon partenaire ne sera plus avec moi? Il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un mariage ici, un fiançaire, ou bien je sais pas, une situation amoureuse qui ne marche plus, ce n'est plus vraiment ce que c'était, et la personne commence à se rendre compte qu'il serait bientôt temps pour lui ou pour elle de se libérer de cette énergie négative-là dans laquelle il ou elle se retrouve, ok? Il est temps pour moi de me libérer de cette énergie, il est temps pour moi de commencer à penser à comment faire pour, comment faire pour retrouver ma joie de vivre. On a quelqu'un ici qui aura besoin du support de ses amis, du support de sa famille, du support des gens qui seront autour de lui afin de supporter une séparation, ok? Vous avez même peut-être affaire à quelqu'un qui a envie de voyager pour aller retrouver sa famille, qui a envie de laisser tout tomber derrière pour aller retrouver sa famille, quelque chose comme ça, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur la lecture. et juste, vous pouvez me donner plus d'informations sur ce livre de ce qui s'est passé sur le mois de Sagittarius pour le mois de octobre 2018. Ce qui s'est passé sur le mois de Sagittarius pour le mois de octobre 2018. C'est une énergie qui s'est passé sur le mois de Sagittarius pour le mois de octobre 2018. On a quelqu'un ici qui voit les choses sous un autre angle désormais. C'est un peu du genre la personne se rend compte que voilà, moi je t'ai aimé, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné tout ce que j'avais dans ma vie, mais j'arrive à voir, si vous avez affaire à quelqu'un peut-être qui est spirituel, mais je ne sais pas, qui a le troisième œil ouvert ou whatever, ou même une personne peut-être qui écoute beaucoup les liseurs de tarot et tout, la personne se dit que moi je t'ai aimé, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné tout ce que j'avais et aujourd'hui tu essayes de t'éloigner de moi comme un voleur. On a quelqu'un ici qui ne sait pas comment communiquer amplement et de façon mature avec son partenaire. On a quelqu'un ici peut-être qui a pour habitude de dire des paroles blessantes à son partenaire. On a quelqu'un au fait qui essaye de tout faire. On a quelqu'un qui fait esprit de blesser son partenaire à travers des mots, à travers des paroles lancées afin que son partenaire commence à voir les choses sous une autre perspective, afin que son partenaire commence à voir ce qui se passe dans la relation sous une autre perspective, afin que son partenaire se rende compte que ok, ce n'est pas une relation dans laquelle j'ai envie d'être, ok, donc le partenaire va dire ok, donc comme c'est comme ça, comme c'est de la façon dont je veux me parler désormais, comme c'est de la façon que tu, comme désormais, tu n'as plus envie de me respecter, tu n'as plus envie de rester avec moi, comme c'est comme ça, moi je pars, moi je te laisse, je m'en vais, je te laisse comme ça, c'est bon, basta, ok. on a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser et repenser aux gens de paroles que son bien-aimé n'arrête pas de lui dire à longueur de journée ou pendant la soirée, les trucs comme ça, on a quelqu'un qui a mal et qui a juste envie de tout laisser tomber, tout jeter, tout jeter à la poubelle et puis, you know, avancer peut-être avec quelqu'un d'autre ou bien se rendre compte que yeah, peut-être que mon partenaire ce n'est pas la personne avec qui je dois être, mon partenaire ce n'est sûrement pas ce n'est sûrement pas lui ma moitié où se trouve ma moitié etc, etc, ok. Il y a un quelqu'un qui est confus et qui se demande qui se demande si cette personne avec qui il est là est réellement le partenaire avec qui il doit passer le reste de sa vie, le partenaire avec qui il doit réellement se marquer se marier, se fiancer ou je ne sais pas, ok. Bon les amis, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas, etc. Et voilà, on se retrouve là-bas, ok, bisous, bye bye.